Niger, c'est mon pays, je te laisse en mer, souffre mon sang. Niger, pays de l'islam, Niger, pays d'humanité, nous voulons la paix et non la guerre, nous voulons la paix et non la guerre. Les étudiants sont toujours en grève, les fonctionnaires sont toujours en grève, les commerçants sont toujours en grève, laissons les grèves pour un lugeur nouveau. Mes étudiants sont toujours en grève, mes transporteurs sont toujours en grève, mes commerçants sont toujours en grève, laissons les grèves pour un lugeur nouveau. Arrêtons la rébellion, Niger, pays de l'islam, rebelles déposent les armes, militaires déposent les armes, seront la main dans la main, pour un Niger, n'ini et pour ce pays. Prenons la rébellion, que l'islam, luxe, nous voulons le faire, eventually, nous voulons les grèves pour un lugeur nouveau. Les gens peuvent se déplacer et ne pour ce pays. Les gens, On ne pourront plus ce pays, Le parti politique ne s'entendez pas Apprenez-vous pour le bien du pays Pour moi, un grand honneur de prendre part à cette première session de la formation Des cadres du ministère du plan focalisé sur les méthodes et outils d'analyse prospective Le chargé de bureau, membre de l'équipe de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA Accorde un intérêt particulier sur le programme de formation Objet de l'appui technique au gouvernement du Niger par l'entremise du ministère En charge de la planification et du développement communautaire Elle joue un rôle crucial dans la recherche d'un consensus Sur les importants problèmes de développement qui se posent à l'Afrique La définition de perspectives et positions communes à l'Afrique Sur la base desquelles les communautés internationales s'engagent Je suis persuadé qu'en nous rapprochant les uns des autres Pour mettre en commun nos intelligences et nos talents Nous pouvions concevoir nous-mêmes et pour nous-mêmes Les réformes socio-économiques dans notre pays a tant besoin Pour se construire et opérer sa renaissance La présente formation vise à renforcer les capacités des participants A mieux appréhender les procédures et outils à mettre en œuvre Pour une meilleure analyse de la situation Elle permet également de produire le substrat nécessaire Pour éclairer et mieux fonder les orientations et les ajustements nécessaires En vue de meilleures perspectives pour les processus de développement durable Et pour la performance des cadres du plan Tout en vous souhaitant plein succès à votre âme J'ai pris le tout puissant Allah, le clément, le miséricordieux Et le très miséricordieux pour que votre séjour dans notre capitale régionale soit le plus agréable Je vous remercie de votre aimant Mesdames et Messieurs, comme vous le savez Les choix stratégiques pour le Niger Tels exprimés par les plus hautes autorités nationales Visent à concilier des impératifs de court terme Consistant à la recherche de solutions aux préoccupations urgentes Et à la nécessité d'adopter une stratégie à long terme Permettant d'optimiser les ressources naturelles et humaines En vue de promouvoir un développement économique et social durable Et une croissance inclusive Pour assurer une bonne mise en œuvre de ces choix stratégiques Le gouvernement de la 7ème République a opté Pour une relance de la planification comme outil de gestion du développement En effet, comme l'a indiqué Son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement Dans sa déclaration de politique générale Et je cite La création du ministère du plan De l'aménagement du territoire de développement communautaire Traduit la volonté politique forte Des autorités de la 7ème République De valoriser la fonction économique En mettant l'accent sur la prospective La coordination de développement Ainsi que la préservation de l'équilibre inter- et inter-journal et sectoriel Fin de citation Mesdames et Messieurs Dès sa mise en place Le ministère du plan A élaboré une note d'orientation stratégique Pour un développement durable Et une croissance inclusive Qui a été adoptée par le gouvernement Le 31 août 2011 Cette note prévoit La préparation de trois principaux documents A caractère stratégique A savoir Le programme intérimaire de cadrage De l'action gouvernementale PIGAC Le plan de développement économique et social PDS pour la période 2012-2015 Et La stratégie de développement durable Et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035 Au plan méthodologique L'atelier sera animé Sous forme d'exposé théorique Et de réalisation des cas pratiques Pour lesquels J'en suis convaincu Vous accorderez la plus grande attention Mesdames et Messieurs Chers participants Je ne saurais terminer cette allocution Sans remercier la CEIA Et tous les autres partenaires techniques et financiers Pour les appuis multiformes Qui nous cessent d'apporter au Niger Dans le cadre de la relance de la planification En souhaitant plein succès dans vos travaux Je réclare ouvert L'atelier de formation des cadres du ministère du plan Sur les méthodes et outils d'analyse perspective Je vous remercie C'est Sani Ibi et Ali Abdelkain J2 Yacouba Hamidou Et Mme Rabou Hadiza J3 Sani Moustapha Et Maman Nagara J4 Izi et Habiba Izi Abdullahi Abdullahi Izi Abdullahi Je fais beaucoup de théories Je pense que vous connaissez déjà Quelles sont les définitions de telles Planification, prospectives Prospectives, stratégies Planification, stratégies Donc, 4 cadres là Les cadres premiers Vous les précisez ensemble Les cadres avec le patronel Vous les précisez ensemble Vous les précisez ensemble Il y a quelques questions Il y a tous Non, c'est ici Sénégal Programme 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 C'est celui C'est celui C'est celui Programme Projet 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 Prospective 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 stratégique Prospective stratégique Prospective stratégique J'arrête d'un jour Dix stratégie d'abord Stratégie après Prospective stratégique Ok, c'est bon. ...strategie, perspective, stratégie, 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 stratégie. De trop. Deix minutes. Deix minutes. ... 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 Je l'ai dit, puisque la planification, en fait, c'est une loupance, mais vraiment, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. En termes de possibilité, il faut voir l'évolution des licitations. Le premier, d'anticiper, sur l'évolution des licitations. Parce qu'en principe, il faut voir l'entendance lourde. Ça, c'est la définition de la vie des licitations. En cité, oui, par rapport à quoi ? Tu as mis des lieux ? C'est l'évolution ? Vous prêchez tout à ce qu'on dit. Non, mais, parce que c'était qu'idée, c'est l'évolution des licitations. Par contre, on a un peu plus de l'évolution. Par contre, on rituel a un cal 상태 de plus de l'évolution. Donc, y'a quelque chose que je veux dire. Leτάillon oupon, qui le��들이 처음 par l'write verdadeir. Sud de l'éternité de l'évolution des licitations. La stratégie c'est une méthode de recherche de solutions, la mieux adaptée pour atteindre l'objectif. C'est le truc qu'on aurait, non ? Entre parenthèses, en matière militaire par exemple. C'est chez nous. Ça va ? 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 On a défini la stratégie comme l'ensemble des moyens et activités. Dispositifs combinés, harmonisés pour atteindre les objectifs et les résultats prédéterminaux. On a été prédéterminés. D'accord. Qu'est-ce qu'on a atteint des objectifs visés ? En fait, l'indication prospective et stratégique sont tellement liés. Pour la planification stratégique, c'est dans les années 60 que ça a été apparu. La prospective stratégique, comme je le disais tout à l'heure, toute action de prospective n'amène pas à la définition des stratégies. On peut s'arrêter à la formulation des différents scénarios. Parce que lorsqu'on ajoute stratégique, qu'on est obligé d'aller définir la prospective, qu'on arrive, on parle de prospective stratégique. Donc, nous sommes là pour faire la prospective stratégique. Nous ne sommes pas pour faire la prospective seulement, nous sommes pour la prospective stratégique. La définition de votre vision. Si vous définissez la vision, vous arrêtez la vision liée à 2035 et tel pays. Vous n'avez pas fait prospective stratégique, vous l'avez fait prospective. Maintenant, prospective stratégique est en allant jusqu'à la définition des stratégies. Donc, dans la démarche prospective, il y a deux, trois éléments. Il y a la préactivité, la proactivité. La préactivité, c'est le fait déjà de réfléchir, d'anticiper tous les différents changements qui peuvent bien se mener. Donc, on a fait préactivité. La proactivité, c'est d'agir déjà. On a pensé qu'il y a eu tel changement, qu'il y a eu tel changement. On a agi pour réfléchir le changement de l'événement que nous avions à l'être aujourd'hui. Donc, on est proactivité. Donc, que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Comment le faire ? Écrire à la voix, il faut se poser la question de « Qui suis-je ? » Comme je le disais, ça devient stratégique lorsqu'on se pose la question « Qui suis-je ? » Qui suis-je ? Pour intervaluer mes forces, mes forces, mes forces. Et comment, que vais-je faire ? Comment je vais le faire ? Donc, comme je l'ai dit, si nous nous arrêtons à la formulation de « Que peut-il advenir ? » On est à vie suivante. Donc, en répondant aux autres questions, nous avons fait de la prospective stratégique. Comme je l'ai dit, il y a des travaux de prospectives, il y a beaucoup de travaux de prospectives qui ne sont pas conduits à la définition de la stratégie. Il y a beaucoup de ces documents-là qui existent. C'est un événement prévisible. Je pense déjà qu'on peut ouvrir telle, telle, telle sénèse. Bon. Maintenant, pour ceux qui sont pro-hâtifs, les consultateurs, déjà, ils font le changement. Ils provoquent ce qu'ils veulent, que l'avenir soit là, ils provoquent déjà. Donc, pour nous, les développeurs, les chargés de développement de nos pays, nous avons une cinquième attitude à avoir. L'attitude qui combine, pré-activité, pro-activité et réactivité. On doit être créatif, c'est-à-dire prévoyant et anticipant. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est depuis 1933 que nous avons. La part moderne nous a réinfligé. C'est le meilleur programme que nous avons. Dans la pratique, on a constaté qu'il y a des failles. Vous savez tous que le programme sur les ajustements circulaires, c'est le problème du court terme. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés. La principale difficulté, c'est-à-dire la réalisation de l'étude pro-activité de 30 ans. Le principal, je veux souligner ça. Il y a le temps. Ensuite, une activité collective, ce n'est pas individuel. Ce n'est pas un individu qui le fait. Seul, on ne peut pas faire de la prospective. C'est une activité collective. Et mobiliser tous ceux qui sont intéressés autour là. On a des difficultés parce qu'elle prépare d'autres urgences, telle part d'autres urgences. Alors surtout, lorsqu'on veut organiser les ateliers, construire les ateliers. Donc, si on ne prend pas la disposition, les ateliers sur l'intérêt de le repoussé. Le présent atelier, vous pensez l'organiser depuis j'ai. Donc, il y a des informations qui sont aussi difficiles à voir. Surtout lorsque l'on parle des acteurs. Tout le monde dit que tous les ateliers ne donnent pas leur stratégie. Nous sommes obligés de organiser les ateliers. Comme je l'ai dit, dans la prospective, dans la prospective, nous utilisons la prévision. Et vous savez aussi que la prévision, c'est quelque... Nous utilisons des fois des éléments de la prévision. Ce n'est pas tout le temps. Mais pour aller à des analyses approfondies, à des analyses spécifiques, on peut utiliser la prévision. Mais la prévision aussi, quelques modèles plutôt pour ceux qui le connaissent. Je vais commencer à 12h, à 13h. Rappelez-moi. Non, c'est Hassan. Hassan. En fait, il y a un aspect important dont je n'ai pas entendu parler de façon explicite. C'est un peu ce caractère un peu volontariste de la prospective. Je voudrais l'expliquer en me référant simplement aux deux premières questions. La première question, c'est... Que sera... Que va-t-il la prévision ? Qui, sous une autre forme, veut simplement dire quels seront les futurs possibles. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est que ces futurs-là possibles peuvent être des futurs souhaitables, donc bons pour nous, tout comme ils peuvent être des futurs non désirés. Et que maintenant, c'est en fonction justement de ces futurs-là que la deuxième question, quelle attitude-là, que l'attitude-là, en fait, découle. Selon que le futur, il est favorable ou non favorable pour nous, ça veut dire qu'il faut mettre en plan un certain nombre d'actions pour ne pas aller vers le futur qui n'est pas désiré, ou bien pour aller vers, en fait, le futur que nous souhaitons. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que, dont on entend aussi parler assez souvent dans ce cas d'espèce, c'est que ces futurs-là ne sont pas des futurs prédéterminés. C'est ça, ça veut dire que c'est des choses que nous devons construire et ne pas avoir nos actions. Donc c'est cela que je voudrais faire ressortir pour dire que, dans la perspective, il y a aussi, forcément, cette attitude volontariste qui fait qu'on doit agir ou pour avoir quelque chose ou pour l'éviter. Merci, c'est important. Le futur n'est pas prédéterminé. Il n'y a pas de futur unique. Il y a plusieurs futures. Ce n'est pas prédéterminé. Ce n'est pas prédéterminé le futurisme. D'ailleurs, la perspective n'est pas de la prédition. On dit que c'est tel. Demain, le monde va, c'est la fin du monde. La perspective, ce n'est pas prédéterminé. Il y a plusieurs futurs possibles. Il y a plusieurs futurs possibles. Et l'autre détermine, on choisit son futur, on agit. En conséquence, il n'y a pas prédéterminé. Ce n'est pas vraiment pour pouvoir avoir notre futur que nous désirons. Ce n'est seulement les prévisions, les modèles. Non. Derrière, avant les modèles, il faut recueillir les aspirations de la population, de tous les acteurs. Et c'est ça qui même amène certains à dire que la perspective est une discipline de l'indiscipline. Vraiment. C'est une discipline de l'indiscipline parce que ce n'est pas prédéterminé. Ce n'est pas seulement les projections macro, les modèles que Mme Fala nous met. Et si on met le modèle et j'ai mes hypothèses, ça me sort les données. Non. Ce n'est pas comme ça la prospective. La prospective se base beaucoup sur les analyses qualitatives, le jeu des acteurs. Et ça aussi, c'est important. La définition par rapport à la planification, je pense que peut-être la nuance, la définition qui est donnée, c'est vraiment la planification économique. Et je crois que c'est la dada de l'IDEP. Les choix économiques. Mais beaucoup de gens, par un niveau donné, ont donné la définition de planification du développement. Parce qu'il y a des nuances assez complètes. Mais quand on fait la définition, et c'est vrai, l'IDEP est beaucoup spécialisée. On connaît les institutions. Chaque institution a ses valeurs ajoutées et sa spécificité. L'IDEP est beaucoup spécialisée dans la planification économique. D'autres institutions, comme je dis, l'IPD à Ouest, est dans la planification du développement. Et beaucoup de définitions qui ont été données, beaucoup se sont inspirées de ça. Donc, c'est pour dire que les deux se complètent, mais il y a quand même des nuances quand on donne la définition économique de la planification et la définition de planification. Donc, ce sont les deux aspects. C'est bon. C'est bon. Merci. En fait, comme je le disais, dans nos interventions, il y a une édition de coups. Et le coup, ce n'est pas seulement pour l'ancien veillard au public. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous avons... Nous venons de finir. Nous devons finir à 11 heures. Merci pour la participation. Bon appétit. Et on va après. Tu peux faire un moment après. Un moment après. La reprise, c'est... Un moment après. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Ça c'est déjà. Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais, surtout mon sang. Le monde est à toi, Dieu. L'Afrique c'est mon continent, le Niger c'est mon pays, je te laisse amers, sauf mon sang. Certain nombre de morts, nous assurons que cette situation s'améliore. Ils assurissent à quelque chose parce qu'ils ont des problèmes. Lorsque vous collectez les aspirations, déjà vous avez une idée de problème. Vous connaissez les problèmes de la population. Au lieu d'aller demander quels sont les problèmes que vous avez, collectez-le, dites-le, c'est à quoi vous aspirez. Donc, ils vous disent ça et vous déjudez le problème auquel ils ont confronté. Donc, après la collègue de ces aspirations, les problèmes sont dégagés et les problèmes ont identifié. pour aller faire l'analyse approfondie de ces problèmes, c'est-à-dire l'analyse approfondie. Alors, on peut vous aider à mettre sur le boulevard sur toute l'intégration des thématiques, des thèmes qui permettent d'approfondir les problèmes identifiés. Donc, il est conseillé de ne pas multiplier les thématiques de développement. Ils ont une thématique majeure. Sinon, il y a une thématique majeure comme nous. C'est population et développement, paix, réconciliation et bonne gouvernance. Il y a de tous la bonne gouvernance qu'ils ont regroupés. Donc, plusieurs problèmes, on les regroupe en grands ensembles. Il y a plusieurs problèmes qu'ils ont regroupés. pour limiter le nombre de thématiques. Donc, il y a rapatriement, réincertion, réintégration et réhabilitation de la démocratie. Vous voyez que c'est lié à leur situation. Vous voyez que c'est lié à leur situation. Je parle légère, exactement. Vous avez votre spécificité. Comment le faire ? Il y a deux approches. Autos de l'affilé positif, les résultats. Nous avons fait l'exercice. Bon. L'organisation de l'affilé de consultation sur les résultats, au niveau des autres couches. Maintenant, il y a des investissements sur le terrain. le bain. Le Bénin, le Bénin, le Bénin et le Burundi ont fait des consultations. C'est un document de base et ensuite on passe à l'amélioration. Le Bénin est un peu de base en vie, c'est-à-dire des thématiques ou des problèmes majeurs de développement. Malaurie est une autre approche qui a bouclé pour le projet de Suisse. Il fallait de l'analyse structurelle. Voilà ce que nous voulons présenter. L'exercice, c'est de visiter le cadre institutionnel. Il faut proposer des améliorations si possible. Proposer des améliorations si possible. Le premier exercice, c'est de visiter le transport. Proposer des améliorations si possible. Le deuxième exercice, c'est d'identifier les problèmes majeurs de développement. Le deuxième exercice, c'est de visiter les améliorations si possible. Le deuxième exercice, c'est de visiter les améliorations si possible. Le deuxième exercice, c'est de visiter les améliorations si possible. Voilà, il faut vous proposer de la situation. Un, deux, trois, quatre... Il faut que vous vous abonnez. Un... Un, deux... Un, deux, trois, quatre... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Je vous remercie. Après Abba, Abba, après Abba Après Assel ? Easy Aziz Après Easy ? Aziz Bonne soir Bonne soir Ah non, Yassani Tu as vu que Dieu est grand C'est bon C'est bon Abba Et Hassan Voilà celui de ce matin On l'a fait, on l'a lu Mais on aurait dû dégager un peu de... Très bien, d'accord Soit dans un même propos Non, non Il y a trop de formes, c'est pas grave Il y a trop de formes 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 Ah oui Mais... Non, mais il y a deux formes Trois formes Je sais que c'est lui qui a demandé Je n'ai pas fait le choix Non, non, non Ne faites pas de dialogue Prenez une note Et après vous répondez Et activez Merci 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 Je n'ai pas compris J'ai dit la formulation de la vision Ce qu'on a dit pour la formulation de la vision, il a fait son amélioration avant l'enfer. C'est-à-dire la vision, est-ce qu'elle est à formuler ? Puisque déjà, il y a une vision qu'on a dans la CDS, qu'on a en vue, dans la CDS. Peut-être que ça fera la même vision. Des exercices, il y a un bonnet de comporteur. On est au-dessus d'un point de vue. Ah, d'accord. Merci. On voit l'introduction. On a un peu de participants au droit à des institutions. On a un peu de participants au droit à des institutions. On a un peu de participants au droit à des institutions. Vous trouvez un moyen pour... On a besoin de ça, c'est... Oui, non, 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 tout le monde ne connaît pas, tout le monde. Mais si, après, ça, c'est juste une annonce et l'agenda. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un conseil pour l'an carenc ici. ok, maintenant, il y a un fun qui va pas traiter. Nous allons découvrir s'il y a des défis ou pas. Nous allons découvrir s'il y a un document qui va faire au moins 20 ans. Ce n'est pas un document d'un régime ou d'une personne qui est élue peut-être pour 5 ans. Pour redéfinir son rôle, le groupe propose la dénomination suivante, c'est-à-dire au lieu de commission interministérielle, la nommée Commission nationale de planification stratégique. Sa composition pourrait être la suivante. Il y a bien sûr les membres du gouvernement, les représentants des partis politiques et la société civile. Ses attributions seraient de définir et valider les orientations stratégiques et donner des orientations pour les travaux du comité technique. Pour le comité technique national de planification stratégique, on a fait un constat, c'est que les membres titulaires du CTNPS étaient absents aux rencontres. Les raisons pourraient être le manque d'intérêt accordé à l'exercice ou une faible motivation. Le groupe propose tout de même le maintien du CTNPS tout en modifiant sa composition en incluant la BCAO, notamment le directeur national et le DG de l'INES. Le comité état partenaire technique et financier. Ce comité est à maintenir pour le groupe sans aucun changement. En plus, le groupe propose d'ajouter un comité scientifique. Maintenant, pour le comité thématique sectoriel, le problème au niveau de la présidence de ce comité. On a eu des difficultés, on a constaté que le président était toujours absent. Tous, d'ailleurs. Cependant, le comité a été fonctionnel malgré l'absence de président, apte et dynamique. Ce comité a reconduit et la participation aux réunions doit être personnelles. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire remplacer chaque jour. On a beaucoup souffert de ça. Le comité régional. Pour le groupe, la présidence de ce comité doit revenir au président du conseil régional, qui est élu pour conduire la politique de développement au niveau de la région, et non le gouverneur de la région, qui est un homme politique, donc appelé à quitter, peut-être en cours de route. Donc, la dynamisation de ce comité s'impose, notamment, en renforçant la capacité des cadres techniques régionaux, en leur apportant l'appui technique nécessaire. On a vu, on a eu des difficultés pour la prise en compte des contributions des régions dans l'élaboration du PDS. Les deux groupes de questions identifiés, le problème majeur est proposé de thématique. Les problèmes majeurs identifiés par le groupe sont la malgouvernance, l'insécurité des personnes et des biens, surtout le tendu du territoire national, l'investissement public insignifiant, l'insécurité alimentaire, les faibles accès à l'eau potable, les indicateurs sociaux, éducation et santé très faibles, et le chômage des jeunes. Donc, les thématiques qui ont été identifiées au nombre de six, la gouvernance, politique, administrative et économique, communication, la sécurité alimentaire des personnes et des biens, les infrastructures, le développement social, les ressources en eau et l'emploi des jeunes. Ongo Demo. La suffisance des ressources humaines de qualité, le manque de confiance des citoyens vis-à-vis de la justice, le fort taux de croissance démographique, le sous-emploi des jeunes, les problèmes de mentalité. Dans le domaine politique, nous avions rélevé, là aussi la question de désignorité revient, la politisation exacerbée de l'administration, l'instabilité politique et institutionnelle, les problèmes de gouvernance minière. Dans le domaine de l'environnement, nous avions rélevé l'insécurité alimentaire, les inondations récurrentes, les sécheresses fréquentes, la désertification, la faible maîtrise de l'eau, la dégradation de l'environnement. Dans le domaine de la culture, nous avions relevé comme problème, la dépravation des mœurs, la déperdition des valeurs culturelles. Sur le plan technologique, nous avions relevé la très faible niveau technologique. Pour les thématiques, nous avions retenu trois grandes, à savoir l'insécurité, où se retrouvent l'insécurité alimentaire, l'insécurité tout court, la thématique de la gouvernance, où nous mettons tous les problèmes liés à l'appareil administratif, le judiciaire, les problèmes politiques et l'économique. Et enfin, la troisième thématique, c'est celle de l'environnement. Voilà, monsieur et mesdames, l'économie du travail de groupe numéro 3. Le pays est une politique de gouvernement et doit associer autant que parce que l'opposition et la société civile, étant entendu que c'est une très longue période. Le troisième problème, c'est qu'il fallait ensuite revoir la composition du comité technique. Puis, regard à l'absentéisme constaté des membres du comité, c'était les SGAV tellement d'indispositions de ces différents SGAV. Donc, elle n'a pas du tout bien fonctionné. Il faut aussi relever que la cellule aussi a beaucoup failli dans la coordination. Donc, le comité propose à Céde-Cré une cellule de coordination autonome permanente logée au mat d'essai avec obligation des résultats dotés d'un règlement intérieur qui puisse la faire travailler de façon autonome. C'est ce que le comité a relevé ici par rapport au cadre institutionnel. Par rapport maintenant au deuxième exercice relatif au problème majeur du développement du Niger, il a été rélevé l'insécurité alimentaire, la malgouvernance, l'insécurité des personnes et des gains, le taux de chômage élevé des jeunes, la dégradation de l'environnement, l'injustice, la corruption, la déperdition scolaire, l'inefficacité du système de santé, le dysfonctionnement de l'administration, la politisation de l'administration, l'insuffisance fiscale, la dégradation des mœurs, la pauvreté, l'alphabétisme, la mauvaise gestion des ressources, les faibles capacités des ressources humaines et l'insuffisance des ressources de ces ressources humaines, l'insuffisance des moyens matériels, l'insuffisance et dégradation des routes, le faible taux de couverture en eau potable, une gestion traditionnelle de l'élevage, un faible majeur de point d'eau poste au roux, des taux de mortalité élevés chez les femmes, un taux élevé de mortalité infantile-juvénile, une instabilité des institutions, un faible développement des hentiques et un faible tissu économique industriel. Voilà donc par rapport aux problèmes élevés. par rapport aux donc aux thématiques donc par rapport aux thématiques retenues, il faut retenir la sécurité alimentaire, une éducation de qualité pourvoyeuse d'emplois, des services de santé accessibles à tous, un majeur d'ange du réseau industriel, routier et industriel, une équité sociale et une sécurité des personnes et des biens, la gestion durable des ressources humaines, des ressources naturelles autant pour moi, le développement des hentiques et la dépolitisation de l'administration. Ça je tiens à relever que bon, par rapport à ce qui a été fait, hier on n'avait pas fini, il était convenu que je parte réfléchir par rapport à la façon dont je comprends les choses. Voilà. C'est un travail que je partage. Un chantier. Un chantier, voilà, un chantier. Vous pouvez le passer pour moi. Il y a un peu de problèmes par rapport à... Nous comprenons la loi maintenant le cours de... Ce sont des événements, des phénomènes structurants considérés comme décisifs pour la vie officielle. Ce qui est essentiel c'est de prendre plusieurs directions possibles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se comporter. Aujourd'hui on le voit se manifester mais demain on ne sait pas comment ça va se manifester. Ça peut prendre plusieurs directions. on ne peut pas le contrôler, le maîtriser. Nous c'est-à-dire que ce chantier peut porter aussi bien sur les facteurs moteurs sensibles. Ils ont dit qu'il n'y a pas que je te laisse amener sauf pour mon sang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En classement Sous-titrage ST' 501 En classement Sous-titrage ST' 501 En classement En classement Sous-titrage ST' 501 En classement